J'espère que vous allez bien et on se retrouve avec une nouvelle vidéo donc pour aujourd'hui ce que je vais vous faire c'est un tuto badge pour débloquer murs de briques et costauds le plus rapidement possible approximativement deux matchs enfin c'est ce que moi ce que ça m'a pris en deux matchs ça m'a pris deux matchs et je vais aussi vous parler donc du comment comment encore faire des gros écrans après ce patch qui nous ont mis donc ce patch qui a fait en sorte que maintenant les écrans en mouvement sont sifflés et donc il ya quand même un moyen je peux vous montrer un moyen comme de faire des gros écrans murs de briques encore et entre guillemets en mouvement il ya encore un moyen et je vais vous montrer dans ce match là dans ce petit gameplay alors faut savoir que costauds et murs de briques sont les deux insignes donc je vais vous montrer dans cette vidéo et ces deux insignes sont débloquables enfin encore faut faire la même chose pour débloquer des insignes c'est à dire que pour murs de briques il va falloir faire sans écrans et costauds en fait c'est il n'y a pas de nombre en fait mais en fait pour débloquer costauds il faut juste être en contact avec un joueur donc en étant dans le mur de briques tu es en contact avec un joueur donc tu débloquera costauds si tu as de la chance tu débloquera costauds et en mur de briques dans le match si tu n'as pas de chance et moi tu débloquera costauds le match d'après voilà 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 donc on va passer au capé ah oui attention avant de faire je vous conseille ça pour tous les pour tous les badges que vous allez faire et toutes les insignes que vous allez essayer de débloquer mettez vous toujours en difficulté rookie 12 minutes 12 minutes pourquoi pour que vous ayez le temps de faire plus de bah le plus de par exemple si vous débloquez un mur de briques pour faire le plus d'écran possible c'est mieux de faire de 2 mètres 12 minutes voilà donc voilà et voilà j'espère qu'on va récupérer le ballon tout de suite merci donc ce que vous allez faire ok ce que vous allez faire c'est que avant le patch pour mettre pour mettre des écrans ce que vous mettiez pour mettre des gros écrans en mouvement vous couriez avec le joystick vous appuyez r2 et après vous vous déplacez en restant appuyé avec le rond maintenu si vous faites ça après maintenant ça va vous siffler écran mobile ça va siffler faute la technique maintenant pour continuer à faire des écrans entre guillemets mobiles et continuer à mettre des murs de briques ce qu'il faut faire c'est qu'il faut donc vous courrez avec le joystick vous appuyez r2 et au moment où vous allez appuyer r pour faire l'écran vous relâchez tout vous relâchez le joystick c'est à dire que vous arrêtez de le mettre en avant et vous relâchez la fachette r2 et ça vous faire un gros écran un gros écran ok voilà vous avez vu vous avez vu cet écran on est d'accord c'est un écran mouvement mais comme j'ai dit j'ai avancé j'ai accéléré avec r2 pour mettre l'écran plus pour que ça lui fasse un gros écran et après j'ai appuyé rond il faut bien relâcher si vous relâchez pas ça fera faute ça fera faute ça fera faute je vous montre encore un petit exemple voilà voilà score je m'en fous c'est cool donc vous demandez la balle pour faire le plus d'écran possible en fait pour faire le plus le truc c'est que vous n'avez pas envie de faire un écran et que le meneur il score ça c'est le truc le plus chiant pour développer murs de briques c'est que vous voulez faire à peu près entre deux et trois trois écrans en une attaque comme ça ben pour en faire plus pour la beauté plus rapidement parce que si vous faites seulement un écran par attaque ça va vous prendre minimum quatre matchs je pense à débloquer l'insigne donc ce qu'il faut faire c'est qu'il faut pas donner la balle à un shooter si vous donnez la balle à un shooter il va prendre le shoot et vous pourrez avoir pas le temps de faire l'écran il faut plus donner la balle à un meneur qui sache dribbler parce qu'il voudra plus prendre l'écran qui veut que c'est pas un shooter donc je donne la balle à bledso généralement je suis chez les suns alors il n'y a pas bledso sur le terrain c'est qui c'est knight knight viens viens chercher le ballon knight knight viens là viens là donc il va pas chercher donc je vais prendre la balle à warren et voilà c'est exactement ce que je vous ai dit vous avez vu j'ai fait la passe à un shooter qui l'a fait à un autre shooter et donc il a pris le tir ça c'est le plus chiant c'est pour c'est l'une des raisons pourquoi je ne joue pas en carrière c'est parce que je déteste jouer contre des contre l'IA contre l'intelligence artificielle qui puent un peu la merde on va pas se mentir ok donc donne moi bon donne moi beaucoup heures si tu vas au bout voilà 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 j'ai aussi voulu vous dire que j'ai mis la vitesse à 100 dans ce gameplay donc la vitesse à l'assemblée de 50 c'est pour ça que ça paraît rapide donc voilà vous faites la passe à knight qui est généralement night il va faire le con il fait la passe encore vous avez vu j'ai dû mettre un écran et vous demandez la balle pour couper croc pour refaire l'attaque vous voulu redemander la balle et vous courez chaque fois comme ça et vous courez à chaque fois lui mettre un écran ok si vous tombez contre un objectif comme ça il va prendre le shoot à chaque fois mais c'est pas grave faut savoir qu'il faut être patient il faut être patient heureusement que j'ai débloqué un signe je m'en fous de la mettre en violet pour la mettre en violet c'est à peu près fois trois je pense pas trois donc ça vous fait à peu près 300 écrans m si vous voulez des blocs et murs de briques en violet ce que je vais certainement pas faire parce que ça m'énerve donc voilà donc vous courez et vous lui mettez un gros écran vous en mettez un vous en mettez deux après vous voyez il allait partir en cou il allait aller au poignet donc je prends la balle et je lui remets un autre à quelqu'un d'autre pour lui refaire un écran mais ils font des passes à chaque fois que j'arrive et voilà c'est pour ça que c'est un signe elle a l'air facile comme ça mais en vrai elle est quand même assez difficile à débloquer si vous êtes si vous tombez si vous êtes dans une équipe où il n'y a que des shooters ça sera compliqué ça sera très compliqué parce qu'ils vont vouloir tirer à chaque fois vous faites la passe et vous n'aurez pas le temps de faire l'écran donc là je vais encore essayer de faire la passe à Romainer comme ça j'ai plus de chance voilà il prend mon écran et voilà et là normalement au moment où il a tiré il faut appuyer x faut spammer x pour qu'il vous fasse la passe pour que vous pouviez pour que vous pouvez refaire la passe à quelqu'un d'autre pour lui remettre un écran c'est comme ça c'est la méthode la plus la plus entre guillemets la plus la plus rapide franchement la plus rapide je vais je vais essayer de vous montrer donc là il faut faire la passe il va prendre le tir malheureusement comme un tb la folie re voilà vous voyez c'est c'est très compliqué c'est très compliqué c'est donc là on va essayer de mettre deux trois écrans voilà un il va repartir en coup je sais donc je mets la balle à warren je mets un écran vous avez vu l'écran vous avez vu l'écran de manger relâchez bien le joystick et le r2 quand vous allez poser l'écran vous courez et après vous relâchez tout et voilà ils prennent le tir j'ai le temps de faire seulement deux écrans dans cette action c'est un truc de table ok donc je vais encore essayer je vais encore essayer la fin de ce cas au début du deuxième carton de vous montrer sinon je pense que vous avez compris ce qu'il faut faire il faut suffit d'accélérer et au moment où vous posez l'écran il faut relâcher le joystick et r2 et vous appuyez juste sur moi ça vous faire ça vous faire un écran mais il sera pas sifflé il sera pas comptabilisé un écran il y a personne dans la salle je sais pas pourquoi j'ai remis les ne s'en faut merci bien skip 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 donc vous pourrez vous lui mettez un gros écran vous redemandez le ballon vous faites la passe à quelqu'un d'autre vous lui mettez un gros écran vous redemandez le ballon parce qu'il fait il prend pas l'écran s'il prend pas le ballon vous redemandez le ballon chaque fois s'il prend pas l'écran c'est ma technique c'est ce qu'il ya de plus rapide vous avez vu je demande malheureusement il reste trois secondes et il prend pas un écran ça va être le plus dur ok pour tous ceux qui pour tous ceux qui galèrent comme ça ne vous inquiète faut être patient il ya des actions vous arriverez à mettre cinq écrans de suite il ya des actions et après dix actions de suite vous pourrez pas mettre un écran même parfois donc faut vraiment être patient c'est pour ça que j'ai dit aussi de mettre 12 minutes comme ça vous aurez plus le temps vous avez vu il pénètre dans même point de temps d'aller lui mettre un écran il pénètre déjà c'est vraiment horrible la carrière pourquoi je ne joue pas en carrière certainement à cause de ça certainement 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 tu peux pas faire tes insignes tranquillement j'aimerais vous montrer une action où je me montre quatre écrans de suite est ce que c'est possible comme ça vous comprendrez ok donc là ça fait aïe 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 cette carrière donc un écran vous demandez le ballon vous repassez la balle un autre joueur voulait remettre année vous avez vu aux iris font la passe à 10 voilà vous lui mettez un écran et là il shoot ok bon j'espère que vous avez compris quand même un peu le principe j'avoue que c'est pas difficile c'est pas facile à exécuter si vous faites comme je vous ai dit vous faites un écran après vous demandez le ballon vous fourfaites la passe à un autre joueur ça vous prendra à peu près deux matchs pour débloquer donc mur de briques et costauds deux matchs j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si t'as kiffé n'hésitez pas à me dire qu'est ce que vous voulez voir dans la vidéo de demain je fais savoir que je fais une vidéo par jour donc il me faut des idées j'ai encore quelques idées en stock mais on va dire que si vous m'en donnez ça ce sera toujours mieux donc passez une bonne soirée j'espère que tu as kiffé la vidéo abonne toi si c'est pas déjà fait